bonjour à tous alors du coup on va se faire pour ce cette deuxième vidéo bas le grand deux de notre chapitre tout simplement on avait fait le grand 1 dans la vidéo précédente quels sont les rôles du contrôle social et de la déviance dans notre société on avait vu le contrôle social on avait vu ensuite la conformité et la déviance et on va arriver du coup à notre grand 2 comment devient-on déviant et on va voir trois concepts sociologiques le processus d'étiquetage le processus de stigmatisation et enfin la notion de carrière déviante alors comme d'habitude donc je l'idée c'est que vous puissiez faire ça pendant des vacances je vous le redis encore une fois je vous conseille de lire les textes de pas simplement bêtement remplir les réponses en faisant une sorte de copier coller de ce que vous entendez mais de réfléchir d'accord je vous rappelle que quand nous allons nous revoir en présentiel vous aurez un contrôle d'accord et si vous n'avez pas lu les textes et bien vous serez dépourvu devant les exercices vous ne maîtriserez pas les comptes les concepts d'accord je pense pour la petite info là donc on fait le grand 2 je pensais vous mettre le grand 3 peut-être aussi la semaine prochaine le grand 3 c'est ce que vous êtes censé faire mardi de la rentrée d'accord mais si pour certains vous souhaitez vous avancez je vous le mettre en avance d'accord sachant que évidemment on se retrouvera le mercredi de la rentrée en distanciel pour que je puisse répondre à vos questions sur ce chapitre là donc la déviance peut être le résultat de différents processus un processus d'étiquetage un processus de stigmatisation qui peuvent aboutir à des carrières déviantes alors évidemment en fait vous allez voir que c'est des différents processus sont issus de sociologues différents d'accord alors on va commencer par le processus d'étiquetage alors certains ont platac donc certains groupes construisent la déviance en imposant leurs propres normes aux autres ils étiquettent ainsi des pratiques et donc des individus comme déviants la déviance est par conséquent le produit d'interactions sociales d'accord la notion d'étiquetage l'étiquetage vous voyez ce que c'est quand vous étiquetez des articles dans un magasin des articles qui sont étiquetés et bien c'est la même idée on va coller une étiquette de déviants sur certains d'accord et donc ce qui est important c'est que ces groupes vont enfin c'est des groupes qui vont imposer cette étiquette de déviants alors l'étiquetage de la déviance document 5 je vous laisse lire et répondre aux questions prenez le temps de le dire et de répondre aux questions pour comprendre ce que c'est suite je le dirai avec qui est sans savoir une idée en pause donc document 5 l'étiquetage de la déviance une certaine tradition sociologique définit la déviance comme la transgression d'une norme acceptée d'un accord commun cette présupposition me semble négliger le fait central en matière de déviance à savoir que celle ci la déviance est créée par la société je veux dire par là selon le sens habituellement donné à cette formule que les causes de la déviance se trouverait dans la situation sociale du déviant ou dans les facteurs sociaux qui sont à l'origine de son action ce que je veux dire c'est que les groupes sociaux créer la déviance en instituant des normes dont la transgression constitue la déviance en appliquant ces normes à certains individus et en les étiquetant comme déviant de ce point de vue la déviance n'est pas une qualité de l'acte commis par une personne mais plutôt une conséquence de l'application par les autres de normes et de sanctions à un transgresseur le déviant est celui auquel cette étiquette a été appliquée avec succès et le comportement déviant est celui auquel collectivité attache cette étiquette puisque la déviance est entre autres choses une conséquence des réactions des autres à l'acte d'une personne il ne peut il ne peut pas être présupposé que les individus soupçonnés ont effectivement commis un acte déviant ou transgresser une norme car le processus de désignation n'est pas nécessairement infaillible des individus peuvent être désignés comme déviant alors qu'en fait ils n'ont transgresser aucune norme de plus les chercheurs ne peuvent pas présupposer que la catégorie des individus qualifiés de déviant contiendra tous ceux qui ont effectivement une norme transgresser une norme car une partie de ceux ci peuvent ne pas être appréhendé et donc ne pas être inclus dans la population de dd déviant étudié c'est important qu'y a-t-il donc de commun à tous ceux qui sont rangés sous l'étiquette de déviant il partage au moins cette qualification ainsi que l'expérience d'être équité comme étranger au groupe cette identité fondamentale sera le point de départ de mon analyse je considérais la déviance comme le produit d'une transaction effectuée entre un groupe social et un individu qui aux yeux du groupe a transgressé cette norme c'est un texte d'awart becker d'outsider au voir des coeurs qui est un des sociologues qui a beaucoup justement travaillé sur ce phénomène de déviance alors trois questions la transgression d'une norme suffit elle à définir un individu comme déviant comme becker le montre-t-il comment becker le montre-t-il quel est le processus fondamental de la définition dans la définition de la déviance pour becker et donner un exemple ou un groupe participe à l'étiquetage d'une personne comme déviante donc ça se répond à ces questions alors la déviance la transgression d'une norme suffit-elle à définir un individu comme déviant qu'est ce que nous ont dit le texte et bien non la déviance n'est pas le résultat d'un constat objectif transgression ou non d'une norme il a transgressé les normes ou pas d'accord pour becker on peut très bien être étiqueté comme déviant sans avoir transgressé de normes ou inversement ne pas être étiqueté comme déviant en ayant transgressé des normes d'accord c'est vraiment important et ça on l'a là haut c'est ce sont les groupes sociaux qui créent la déviance d'accord c'est pas l'individu qui va se revendiquer comme déviant c'est les groupes sociaux qui créent cette déviance alors quel est le processus fondamental dans la définition de la déviance pour becker là vous avez une partie de la réponse qui est en fait dans le titre tout simplement de 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 notre de ce document bien pour becker la devise la déviance est le résultat d'un processus d'étiquetage c'est la société qui crée la déviance en appliquant cette étiquette un individu ou un comportement par rapport à des normes que la société a institué on l'a un peu vu ça dans notre première partie on a vu qu'en fait cette déviance c'était la transgression de normes mais que mes normes évoluant on pouvait avoir des pratiques qui étaient à l'époque déviante qui ne le sont plus maintenant ou inversement des pratiques non déviante à l'époque qui le sont maintenant corps de la saint-jean là par exemple on cramait des chats donner un exemple où un groupe participe à l'étiquetage d'une personne comme déviante et bien alors là c'est des cd cd exemple que vous pouvez je veux vous pouvez en trouver vous c'est même plus intéressant alors j'ai mis le voile à l'école par exemple d'accord le fierce on a criminalisé c'est enfin non peut-être pas criminalisé délit je sais pas enfin on a interdit le voile à l'école quand donc en interdisant en interdisant en fait on le rend déviant j'avais je pensais dans aux cris de supporter d'accord toute la polémique qui a eu sur les l'homophobie des cris de supporter point c'est un peu révélateur mais c'est un avis personnel de d'un coup de l'imposition par un groupe d'étiquetage comme homophobe et comme déviant à des gens qui en fait ne le pensait pas vraiment d'accord je reprends enfin vous avez peut-être suivi c'était il ya un an ou deux peu plus un peu deux ans je crois quelque chose comme ça ou en fait bon bah dans les stades tout ce qui était à base d'enculer etc a été a été pointé comme une pratique homophobe d'accord et souvent les cannes et les supporters qui étaient interviewés quand on dit mais est-ce que vous êtes conscients ce que c'est une insulte homophobe quand vous criez le nom d'une équipe est enculé et de la réaction c'était maintenant en fait c'est traditionnel on le fait depuis des années c'est ça fait partie de la tradition voilà d'accord et donc là on voit bien comment finalement un groupe un petit peu extérieur au groupe du foot d'un coup va désigner cette pratique comme une pratique déviante alors que et donc le processus d'étiquetage étiqueter les supporters qui crient comme ça comme homophobe enfin comme au moins proférant des insultes homophobes alors que ça ne me n'aime pas vraiment même à l'idée je dis pas tout ça mais de deux supports de deux ses supporters becker lui ward becker il montre ça avec les fumeurs de marihuana il montre comment on a finalisé le fait de fumer des gens donc il sait alors il montre ça je vous le dis dans les entrepreneurs de morale d'eau ward becker en fait il montre comment à partir de 1937 le congrès des états unis a voté le marihuana tax act qui a pour but de justement finaliser c'est les personnes qui fumaient et il appelle les gens qui à à l'origine de ces lois ou de voilà de ce processus d'étiquetage les gens qui sont à l'origine d'accord il appelle ça des entrepreneurs de morale les entrepreneurs de morale c'est ceux qui vont justement désigner certaines pratiques comme déviantes et par conséquent désigner les gens qui ont ces pratiques comme déviants et et donc étiqueter poser les étiquettes de déviants sur certaines pratiques certaines normes d'accord alors le processus du coup d'étiquetage on peut le définir comme certains en instituant des normes identifie des pratiques comme déviantes on dit qu'ils étiquette des actes et des individus déviants comme déviants ce serait mieux d'accord certains groupes en instituant des normes identifie des pratiques comme déviantes dit qu'ils étiquette des actes et des individus des comme déviants alors c'est là le petit tableau là est intéressant parce que justement il va nous permettre de bien comprendre cette idée qu'on peut finalement être étiqueté comme déviant tout en ne l'étant pas et inversement être déviant sans être étiqueté comme déviant d'accord où je vais plutôt le dire inversement transgresser la norme sans être étiqueté comme déviant alors du coup on va voir alors ici c'est l'étiquette est ce que je suis étiqueté comme déviant ou pas déviant est ce que je suis j'ai un comportement qui obéit à la norme ou je transgresses la norme donc accusé à tort si je suis accusé à tort ça veut dire que je vais être perçu comme déviant alors que finalement je ne suis pas déviant d'accord je respecte la norme je qu'est ce qu'on peut bon on a d'autres on a d'autres on a d'autres exemples mais vous avez un exemple assez flagrant de ça avec par exemple les les comme il ya avec c'est moi les le racisme qui peut y avoir aux états unis son nom m'échappe mais le nom d'un joggeur qui s'est fait abattre même pas par des même pas par des un joggeur noir aux états unis qui s'est fait abattre par des gens parce qu'ils ont il pensait qu'il avait commis un il sort comme ça il pensait qu'il avait commis un un cambriolage ou quelque chose comme ça alors que c'était un c'est un jogger quoi bon alors conforme personne conforme dans ce cas là bon bah à votre avis c'est quelqu'un qui ne va pas transgresser la norme et n'est pas perçu comme déviant troisième point secrètement déviant ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui est perçu comme déviant mais qui va pas qui va avec si moi quelqu'un qui est pas perçu comme déviant mais qui va transgresser la norme et enfin pleinement déviant il n'y a pas de piège c'est quelqu'un qui est perçu et qui transgressent la norme d'accord alors placez les exemples dans les différentes cases donc on a un jeune homme arrêté avec un groupe d'amis dont certains ont commis un délit je laisse réfléchir hop moi je le mettrai ici d'accord il est perçu comme déviant alors qu'il n'a pas ce qu'il est dans un groupe dont certains sont peut-être pleinement déviant mais lui n'a pas n'a pas fait de n'a pas fait des commis de délit un conducteur verbaliser pour excès de vitesse hop ça va être ici alors le problème une petite limite là de cet exercice c'est le perçu comme déviant je je là je pense que une transgression de la norme sur mon inconscience perçu comme déviant c'est un peu voyez enfin comment on perçoit un conducteur comme déviant c'est un peu voilà l'exemple n'est pas forcément de meilleur un professeur qui donne des cours particuliers sans les déclarer et ben on va le mettre ici secrètement ce n'est pas moi secrètement déviant pourquoi parce que professeur il n'est pas perçu comme déviant mais le fait de travailler au noir le fait être transgresser la norme d'accord mais il sera secrètement déviant enfin conducteur qui respecte les limitations de vitesse vous l'avez compris c'est ici ok donc pour résumer je vous laisse faire le texte d'accord alors pour selon au ward becker les entrepreneurs de morale définissent la norme sociale si bien que certains vous voyez des fois j'oublie de les enlever certains actes sont considérés comme déviant les personnes qui transfèrent le train de transgresser chez moi ces transgressent c'est norme s'ils sont perçus comme déviant faut l'objet d'un étiquetage la déviance est donc analysé comme un processus l'étiquetage des déviants peut changer au cours du temps les entrepreneurs de morale impose leurs normes certaines pratiques deviennent déviantes d'autres ne le sont plus exemple le cannabis le cannabis dans pas mal de pays maintenant ou d'état du monde ce n'est plus une pratique déviante et le cannabis récréatif un pas thérapeutique mais récréatif est accepté ok donc là on a voilà cette première idée importe sociologique importante qui est ce processus d'étiquetage je vais avoir des groupes qui vont créer les normes et c'est des entrepreneurs de morale d'accord et qui vont du coup en définissant ses ordres ses normes rejeter étiqueter certains groupes ou certains individus ou certaines pratiques comme déviante c'est donc le regard du groupe qui crée la déviance et on peut ça retenez le très bien être étiqueté comme déviant alors que l'on ne transgresse pas forcément de normes d'accord alors on va maintenant passer au grand b on va voir le processus est décrit par un autre auteur qui s'appelle erwin goffman et qu'on va appeler le processus de stigmatisation certains individus dont dont je pense que sont c'est mieux certains individus sont pas sont parfois dénigrés par d'autres étiquetés non du fait de leur qualité individuelle mais du fait de leur appartenance à un groupe ils sont l'objet de stigmatisation ils sont désignés comme déviants et discrédités donc on va voir déjà la notion de stigmate chez goffman et ensuite on verra le processus de stigmatisation dans ces deux textes donc ils sont un peu long comme texte laisse les lire tranquillement et répond aux questions qu'est ce qu'un stigmate de quelle façon peut-il affecter l'identité sociale d'un individu expliquer la façon dont un stigmate peut participer à étiqueter un individu comme déviant et présenter un exemple de situation dans laquelle la découverte d'un stigmate peut faire basculer un individu dans la déviance alors les grecs inventairent nt l'inventaire le terme de stigmate pour désigner les marques des marques corporelles destinées à exposer ce qu'avait d'inhabituels et de détestables le statut moral de la personne ainsi signalé ces marques étaient gravés sur le corps au couteau ou au fer rouge et proclamait que celui qui les portait était un esclave un criminel un traître bref un individu frappé d'infamie parce que je peux peut-être que je l'ai dicté un famille d'infamie rituellement impur et qu'il fallait éviter surtout dans les lieux publics le mot stigmate stigmate inventaire oui sexuellement inventaire comme ça le mot stigmate servira donc à désigner un attribut qui jette un discrédit et infamie excusez moi voilà désolé app d'infamie le mot stigmate servira donc à désigner un attribut qui jette un discrédit profond mais il faut bien voir qu'en réalité c'est en termes en termes de relations et non d'attribut qu'il convient d'en parler donc erwin goffman stigmate les usages sur des handicaps donc deuxième texte goffman part d'une définition simple un acte est qualifié de déviant dès lors qu'il enfreint une norme l'enquête que goffman même sur le phénomène de déviance s'intéresse aux infractions à ce qu'il nomme les normes d'identité énorme en fond par rapport à l'identité pour goffman tout membre d'une société est doté d'une identité sociale une série de signes extérieures définissent le rang qui lui est assigné dans la structure sociale et fixe a priori le type de rapport dans lequel il s'agit de s'engager avec lui mais cette identité sociale possède deux dimensions l'une que goffman nomme virtuel est celle qu'autrui impute à un inconnu sur la base de son appartenance l'autre qu'il nomme réel est constitué des éléments de statut et de caractère dont on pourrait montrer qu'ils sont de vraies propriétés de l'individu cette différence est cruciale elle permet de supposer qu'une identité sociale réelle est toujours susceptible de receler des caractéristiques qui peuvent éventuellement devenir des éléments d'une identité sociale virtuelle et finir par contaminer totalement l'identité sociale d'un individu c'est pourquoi goffman avance une proposition toute attribut personnel dont la présence suscite dans l'esprit que celui de celui qui le révèle un doute à propos de l'adéquation entre les identités sociales virtuelles et réelles d'un individu est un stigmate cette notion répond à une définition sociologique un individu qui aurait pu aisément se faire admettre dans le cercle des rapports sociaux ordinaires possède une caractéristique telle qu'elle peut s'imposer à l'attention de ceux d'entre eux qui le d'entre eux qui le rencontrent et nous détourner de lui une différence fâcheuse d'avec ce à quoi nous nous attendions la phrase est compliquée or parmi toutes les différences fâcheuses qui trompent subitement les attentes ordinaires il en est de deux sortes celles qui ne peuvent être raisonnement dissimulé difformité physique couleur de peau des déficiences verbales etc et celles qui peuvent l'être et que seule la personne qui en sait ou s'en pense affligé connaît et cherche à cacher alcoolisme toxicomanie maladie mentale passé judiciaire défaut moral ou psychologique déficience honteuse si la position d'instinct la possession d'un stigmate visible fait de l'individu un être discrédité celle d'un stigmate ce secret rend l'individu discréditable ainsi posséder un stigmate n'est pas une condition suffisante pour devenir déviant goffman sépare deux moments distincts dans le même du même processus le fait d'avoir un d'individu et un attribut qui porte à être discrédité ou discréditable et le jugement porté sur cet attribut qui entraîne éventuellement la qualification d'un individu comme déviant c'est un texte difficile donc je vous invite à vraiment prendre le temps de le relire on va faire enfin je veux dire c'est des textes là où vous avez des citations oui certains auteurs qui sont plus compliqués d'autres à lire et du coup bah faut s'accrocher pour essayer de comprendre la pensée de ses auteurs alors qu'est-ce qu'un stigmate et de quelle façon peut-il affecter l'identité sociale d'un individu alors un stigmate était dans l'antiquité une marque permettant de jeter le discrédit sur un individu goffman parle ici de différences fâcheuses qui sont visibles ou non il peut amener ce stigmate apporter un jugement sur l'individu et éventuellement le qualifier de déviant expliquer la façon dont un individu peut participer à étiqueter un individu comme déviant si le stigmate est jugé comme un discrédit son identité virtuelle est pénalisée cela peut amener à qualifier l'individu de déviant même si son identité réelle ne l'est pas ne l'est pas et ne correspond pas je pense ne correspond pas au stigmate donc c'est vraiment important de bien avoir ces deux ces deux étapes d'accord la distinction entre l'identité virtuelle et l'identité réelle et le fait qu'un stigmate visible ou non mais principalement visible peut justement amener à une une perte une personne à définir comme déviant donc l'identité virtuelle une personne qui en fait ne l'est pas d'accord est ce que je vous demande des présenter un exemple de situation dans laquelle la découverte un stigmate peut faire basculer un individu dans la déviance alors j'ai pris un exemple ici pareil un petit peu vous pouvez la stigmatisation du jeune de banlieue peut le conduire à devenir déviant alors en fait je cette stigmatisation du jeune de banlieue vous l'avez dans pas mal de films mais je vous propose juste de d'écouter une chanson de sniper qui s'appelle prix pour cible et vous remplacez le mot catalogue et par stigmatiser et pas mal d'autres 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 paroles vous les remplacer entre guillemets par la notion d'étiquetage d'accord et de stigmatisation alors allez l'écouter par vous même mais je vous la fais écouter je le fais écouter on est catalogue et coupable à château ni à l'écart fiché on met mon pied du doigt présumé je mets dans la mauvaise voie yeah d'hier la loi catalogue et coupable à château ni à l'écart fiché on met mon pied du doigt présumé je mets dans la mauvaise voie yeah d'hier la loi ouais ouais j'ai le look typique banlieus art on va pas cracher dans la soupe avec nos dégaines on est tricard nos têtes sont yégris car de l'étranger on se méfie c'est cette mentalité de tocard qui dans le pays sévit bien souvent j'ai ressenti dans le regard des gens de la méfiance à mon égard on est à l'écart et c'est vexant avec ça là je fais juste une petite pause gère je ressens du regard de la méfiance dans le regard des gens analyser les choses comme l'identité sociale virtuelle d'accord et l'identité sociale réelle la paranoïa tambaïa de quoi au fond de toi la jour à sommeil après ça Tu deviens insonciable, tout le temps toute sans prix pour cible Par les mares, les 13 susceptibles, l'impossible T'as storé, un dialogue en plus pour en rajouter Les médias nous catalogues, nous salisent et nous déclarent santé On montre toujours les mauvais côtés, dans les films c'est abusé Pourquoi on nous fait passer, je suis médeux, il faut pas pousser Je suis pas un arracheur de sac à main Survête, basket, casquette, mais dans le droit chemin Alors, survête, basket, mais dans le droit chemin Là, on est typiquement dans la notion de stigmate Stigmate, là, pour le coup, lié vestimentaire Mais qui sont des signes extérieurs Qui vont amener à étiqueter les personnes comme déviants Qui vont amener dans la mauvaise voie Regarde ces vagues, ils nous jugent par notre apparence Pour eux, jeunes de cité, riment seulement avec délinquance Tout ça pour une couleur ou une origine qui ne refait pas leur France Ça me fait flipper quand j'y pense, allez savoir Qu'est-ce qui les pose à nos mètres tous dans le même sac ? Pourquoi quand je croise une vieille, elle s'agrippe à son sac ? Pourquoi quand je cherche un taf, je vois les portes se fermer ? Pourquoi on me traite de voleur alors que je n'ai encore rien pour les S ? Mes baskets qui font ça ? Je ne vois pas Est-ce ma tête qui ne passe pas ? Je ne sais pas Y'a certaines questions auxquelles je ne peux pas répondre Mais je ne vais pas rester là à me m'orfondre Je ne les calcule pas Rien à foutre des préjugés J'avance, je ne recule pas Oui, y'a que Dieu qui peut me juger Je m'en fous qu'il m'aime pas Donc ils se sentent dérangés Ici c'est aussi chez moi Et crois-moi sur parole Je suis pas prêt de bouger J'en ai le catalogué Coupable à chaque soir M'y aller qu'à ficher On m'est montré Du doigt présumé Je n'ai dans la mauvaise voie M'y aller qu'à ficher Coupable à chaque soir M'y aller qu'à ficher On m'est montré Du doigt présumé Je n'ai dans la mauvaise voie M'y aller qu'à ficher L'arbead y'a ké oufi juretna Y'koulu wali y'achna Malusul houch na'amlu fi l'ahram Oufi juretna Fama l'ukhway Y'koulu wali n'eskro Y'koulu wali n'kimyo Ou m'baa k'edriyo L'hamsa m'handu l'borra Y'qa t'choufina Kifèchoumi ou hada la taqtara Ou t'kabr fina 5-5 Ou jakel 5 L'khabtau Ou l'meshakel Ou l'alttum stannis L'aulad Tarduun y'azhrabu Fi l'arbaid H'al flus L'kele m'wala Ou y'amlu fi l'afsad J'y t'n'ahké L'g'nawola Bil'arbe Tonjé L'arbe wala Ou y'g'druu Bil'arbe Shofu Fuzurki Shihakru Fi g'wadi T'ahroni Fi'hayati Tawin N'roo Bil'adi Asma'i L'kele m'shiha Al'ghorba Li'hib l'khoa Y'atlai fok Ou y'diiha J'onai Katalogé Koupabla Shatoa Miya L'ecapiché Oumai Montré Du doigt Présumé J'ermai Dans la Mauvaise Doigt Miya Di Orla L'alwa Katalogé Koupabla Shatoa Miya L'ecapiché Oumai Montré Du doigt Présumé J'ermai Dans la Mauvaise Doigt Miya Di Orla L'alwa Katalogé Coupabla Shatoa Miya L'ecapiché Oumai Montré Du doigt Présumé J'ermai Donc je ne sais pas du tout ce que ça rendra en termes de qualité sonore Je vous invite à aller dans ce cas-là l'écouter sur Youtube Mais je vous dis remplacez les mots catalogués par étiqueté ou stigmatisé tout simplement Et donc on arrive maintenant à notre définition du mot stigmatisation Donc la stigmatisation on peut la définir comme c'est lorsqu'un groupe dominant impose une identité péjorative à un autre on dit qu'il le stigmatise Cela passe par des accusations de déviance ou des ragots dévalorisant Donc exemple de stigmatisation Fréquence des contrôles d'identité dans les cinq dernières années selon le fait d'être perçu comme arabe, maghrébin, blanc ou noir pour les hommes Réponse à la question Au cours des cinq dernières années, combien de fois avez-vous eu affaire personnellement à la police pour un contrôle d'identité ? Donc jaune, vert jamais, un à cinq fois, plus de cinq fois On voit que quand vous êtes perçu comme arabe, il y a 22% des répondants qui ont été contrôlés plus de cinq fois Plus d'une fois par an Perçu comme noir, vous avez 12,9% Perçu comme blanc, on est... Alors je pense qu'il y a un problème dans les chiffres parce que... Ouais... C'est... Attendez, hop... Oui, donc ici, évidemment, c'est un virgule... Si les autres chiffres sont bons, ça va nous faire 1,9%, d'accord ? En gros, 2% Qui ont été beaucoup contrôlés sinon Et au total, en fait, si on fait la moyenne On est à 4% Ce qui m'impressionne... Donc au-delà du... Parce que là... Bon, alors faites un... Ici, on est à 2% Ici, on est à 20%, d'accord ? Donc c'est tout simplement, ben... Vous faites 10 fois plus... Vous avez 10 fois plus de chances de vous faire contrôler très, 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 très souvent Si vous êtes perçu comme arabe que si vous êtes perçu comme... Comme... Comme blanc, d'accord ? Si on dit ici, attention, d'accord ? On dit 2% ici Et... Ben... Vous avez 6 fois plus de chances de vous faire... Ouais, d'ailleurs, c'était pas 10 fois... C'est plus de 10 fois plus, hein ? C'est 11 fois plus, presque Et vous avez 6 fois plus de chances de vous faire contrôler plus de 5 fois Si vous êtes perçu comme... Comme noir par rapport à blanc, d'accord ? Bon... Là, je viens... 82% Alors, il faut voir, il y a un peu des... Vous voyez ? Là, j'ai à moitié... 82% qui ne se sont jamais fait contrôler... Bon... Ecoutez, je vous ai mis un petit dessin humoristique... Euh... C'est... voilà... Je vois que vous habitez en banlieue, ça va être dur d'accéder à un emploi supérieur... Inférieur aussi... Bon, on a un emploi tout court, d'ailleurs... Voilà... D'accord ? Euh... Ces stigmatisations... Elles sont réelles... Et elles arrivent encore à des niveaux de diplôme qui sont extrêmement élevés... D'accord ? Euh... Je raconte en 2 secondes ma vie... Une amie proche qui a un nom à consonance maghrébine disait que... Je veux dire, son CV était... Alors qu'elle est dans des hautes sphères... Son CV était encore recalé... À cause de son nom... À cause de son nom... Le lieu d'habitation, je vous l'ai déjà dit, est extrêmement important... Euh... Elle marque qu'elle habite à Paris, donc chez son père là... Euh... Qui est sur Paris... Au lieu de marquer qu'elle est en banlieue parisienne... D'accord ? Je vous cache pas... Je... En faisant de la socio... Peut-être que... Ah bah non, on a pas pu le faire pour ceux qui étaient avec moi en seconde l'année... C'est des choses qu'on regarde... Je pensais vraiment pas qu'à ces hautes sphères... On pouvait encore avoir... Ce genre de... De réflexion... Et... En fait, elle explique que... Bah il faut qu'elle arrive... Il faut qu'elle fasse des entretiens... Pour pouvoir prouver... En fait, quand vous êtes recalé... Avant même de passer l'entretien... Parce que... Sur votre CV, vous avez un nom à consonance... Maghrébine... Euh... Ou autre... D'accord ? C'est extrêmement problématique et grave... Ok ? Euh... Donc... Pour résumer... Lorsqu'un groupe... Dominant... Impose... Impose... Une identité... Impose... Une identité... Péjorative... Un... Un autre... On dit qu'il stigmatise... A l'échelle individuelle... Dans les interactions sociales... L'individu stigmatisé... Peut... Intérioriser... Cette identité péjorative... Cela peut même le conduire... A commettre des actes... Déviants... Ou à être confronté... Conforté... Excusez-moi... Conforté... Dans sa déviance... Donc... On a vu... Ce processus d'étiquetage... D'accord ? Processus... Encore plus fort... Mais qui va... Avec l'étiquetage... D'accord ? C'est le processus... Du coup... De stigmatisation... D'accord ? Il est important... De bien faire la distinction... Entre... La notion de stigmate... Qui peut être visible... Ou non... D'accord ? Et l'identité virtuelle... Et l'identité réelle... Ok ? Je vous prends... Enfin... Là... Là... Comme ça... Peut-être... Elon Musk... Physiquement... Voilà... Il ne fait pas très PDG... D'accord ? Donc... Son identité virtuelle... Si vous croisez Elon Musk... Dans la rue... Enfin... A vérifier... Mais... Si vous croisez Elon Musk... Dans la rue... Vous allez peut-être vous dire... Bah... Voilà... Lui... Il n'est sûrement pas... Sûrement pas... PDG... Euh... Je... Je vérifie ce que je dis... Parce que si... Il n'y a que des photos... Si je tombe qu'avec des photos de lui... Euh... En costard cravate... Bah... Ça marchera moyen... Mon exemple marchera moyennement... Euh... Ouais... Ouais... Je relativise un petit peu... Je nuance un peu... Ce que... Je... Ouais... Je sais pas... Je suis sûr... Ah... Voilà... Des exemples... Essayez de trouver des exemples... Vous voyez... De personnes... Enfin... Qui n'ont pas le physique de l'emploi... Dans un sens comme dans l'autre... D'accord ? Euh... Voilà... Euh... Inversement... Quelqu'un qui arrive extrêmement au baraque... Euh... Etc... Euh... On va... On va tout de suite... Parce qu'on juge... Les gens... Au travers de l'aspect... Exérieur... L'aspect physique... Donc cette identité... Virtuelle... D'accord ? Et... Euh... Qui peut être... Qui peut avoir un signa... D'accord ? Et quand ça correspond pas... A l'identité réelle... Bah justement... C'est vrai que c'est là... C'est dans ce genre de circonstances... Pour dire... Bah oui... J'ai jugé trop vite... J'ai parlé trop vite... Etc... Donc... Dernière partie... De notre grand 2... Les processus... De socialisation... A la déviance... Donc... Processus de socialisation... Vous voyez... La socialisation... On l'a vu ensemble... On a vu ensemble ce que c'était... Mais... Donc là on est dans un processus de socialisation... A la déviance... La déviance... Comme carrière... Pour devenir pleinement déviant... Il ne suffit pas d'être étiqueté comme tel... Les individus apprennent à être déviant... On parle donc de carrière déviante... La notion de carrière déviante... Donc... Hop... Les questions... Repérées et nommées les 4 étapes d'une carrière déviante... Pour Baker... Expliquez ce qu'est un groupe déviant... Il propose un exemple... Pourquoi la stigmatisation... Du déviant... Révèle une... Prophe... Prophecie... Autoréalisatrice... Alors... Lisez le doc... Et faites les questions... Donc... Il y a la notion de carrière déviance... Pour rendre compte du processus de stigmatisation... Détiquetage... Baker... Et développe la notion de carrière déviante... Qui suppose le franchissement de plusieurs étapes... Qui suppose le franchissement de plusieurs étapes... La première... Et la commission d'une transgression... Baker entreprend ici de réfuter l'idée... Selon laquelle certaines personnes... Seraient prédisposées à la déviance... Et commettraient intentionnellement... Des transgressions... Dès lors... L'essentiel se situe dans la phase suivante... Celle de la désignation publique... Comme déviant... Qui aboutit à un processus de formation... D'un mode de comportement déviant stable... La conséquence principale... Est un changement dans l'identité de l'individu... Aux yeux des autres... L'individu étiqueté... Devient un délinquant... Un drogué... Un fou... Etc... Par là... Il acquiert un véritable statut social... Ce qu'il enferme dans ce que Merton... Appelle une prophétie d'autoréalisatrice... Traiter une personne... Qui est déviante... Sous un rapport... Comme si elle l'était sous tous les rapports... C'est énoncer une prophétie... Qui contribue à sa propre réalisation... Dès lors... Le déviant... Est comme enfermé dans son étiquette de déviant... Et poussé dans la marginalité... La dernière étape de la carrière déviante... Consiste à entrer dans un groupe social organisé... Ceci achève la transformation identitaire... Des personnes qui se reconnaissent désormais... Comme dans un groupe déviant... Dès lors... La conscience de partager un même destin... Et de rencontrer les mêmes problèmes... Engendre une sous-culture déviante... C'est-à-dire un ensemble d'idées et de points de vue... Sur le monde social... Et sur la manière de s'y adapter... Ainsi qu'un ensemble d'activités routinières... Est fondé sur ces points de vue... La déviance devient en quelque sorte chronique... L'individu a appris comment éviter les difficultés... Liées à son mode de vie... Et il a acquis un système de justification... Qui l'incite à persévérer... Alors... Quelles sont les quatre étapes du processus ? Alors... On va les donner... Donc... Premièrement... Première étape... C'est l'étape de la transgression... Je vous ai donné... Transgression énorme... Transgression énorme... La deuxième... La deuxième étape... C'est... La désignation publique... Et cette étape est vraiment importante... D'accord ? Pourquoi ? Bah... Parce qu'elle va aboutir à la troisième étape... Qui est l'imposition d'une identité... D'une identité déviante... Qui enferme dans le statut... C'est un drogué... D'accord ? Je prends cet exemple... Parce que... Bon... Un fou... Un délinquant... Mais c'est un drogué... Enfin... Je pense... Enfin... Peut-être pas... Et si... Si c'est pas le cas... C'est mieux même... Moi c'est vrai que ça me parle... Cette idée... D'accord ? Euh... Quatrième étape... L'intégration à un groupe... Justement... Déviant... Euh... Alors c'est un groupe... Qui va partager le même point de vue... Les mêmes problématiques... Problématiques... Déviantes... Mais... Exemple... Les drogués... Les tox... D'accord ? Euh... Ce que je veux dire par là... C'est... Voilà... Même... Il y a un but... C'est... Trouver... Ces doses quotidiennes... D'accord ? Euh... Il va y avoir des codes... Par rapport à ça... Euh... Qui vont amener à... Parfois certaines pratiques... Qui peuvent... Qui peuvent être... Déviantes... Pour le regard des autres... Mais qui... Bah finalement... Dans le groupe... S'acceptent... Euh... J'entends par là... Ben... En fait... On est quand même... Pas loin de... La Porte de la Chapelle... D'accord ? De... 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 Je pense que... Vous voyez peut-être un petit peu... L'époque où il y avait... Alors ça n'existe plus... Mais le problème a juste été déplacé... La colline... La colline du Crac... À Porte de la Chapelle... Euh... Voilà... Vous avez peut-être été amenés... En tenant à Rabelais... Des fois... A voir... Bah... Des gens... Ce qui fait du Crac dans le métro... D'accord ? À nos yeux extérieurs... C'est une pratique qui est déviante... D'accord ? Très clairement... Mais... Euh... Au sein... Du... Des groupes... Des gens craqués... Euh... C'est une pratique normale... Qui a sa justification... Et... Qui... Voilà... Qui... 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 Qui se justifie... D'accord ? Alors... Expliquez... En quoi... La stigmatisation... Du déviant... Relève... D'une... Prophétie... Autoréalisatrice... Alors... En... Stigmatisant... L'individu... Étape... Numéro 2... La désignation publique... On le fait changer d'identité... D'accord ? Mais... C'est la désignation publique... Qui... Qui lui impose son identité déviante... C'est important d'avoir ça... En... En tête... D'accord ? On attend... Alors de lui... Nous... Et donc... On attend de lui... Or... Société extérieure... Qui le désigne publiquement... Comme déviant... Qu'il se comporte... Comme... Les clichés... Les stéréotypes... Du groupe stigmatisé... Stigmatisé... Et du coup... Qui emprennent... Tous les aspects... En lui imposant... Son identité... Déviante... Il va devenir... Ce... A quoi... On s'attend... Alors qu'il soit... Ce à quoi on s'attend qu'il soit... On va... Il va devenir... Ce qu'on attend de lui... D'accord ? Euh... Alors je prends l'exemple d'un toxico... Qui... Euh... A qui on interdit de se procurer... Légalement de la drogue... Va être amené à s'en procurer... Différemment... Par des moyens illégaux... Euh... Mais... Plus généralement... Bah... Voilà... Enfin... Euh... On attend d'une personne... Droguée... Qu'elle se comporte... D'une certaine façon... D'accord ? Et en fait... C'est... C'est cette idée... De le désigner... Publiquement... Comme un drogué... Qui fait que nous... Personnes extérieures au groupe... Nous attendons... Qu'il se comporte comme un drogué... Donc... Finalement... Quand... Il va se comporter comme tel... Et bien on est dans cette prophétie autoréalisatrice... Il ressemble... A... Un drogué... On attend qu'il se comporte... Et il se comporte comme... Cette prophétie... Se réalise... D'accord ? Il est vraiment quand même... Conscience de ça... Et c'est important... En fait... De ce point de vue là... Je trouve que la sociologie est importante... Pour... Prendre conscience... En fait... Que... On a une part de responsabilité... Par rapport à ça... Alors... On peut définir... Carrière déviante... Comme... Howard Baker... Considère que... Les déviants... Peuvent entrer... Dans une carrière de déviant... Ils transgressent... Une norme... Puis... S'ils en prennent l'habitude... Ils s'approprient... Des manières de faire... Et d'être... Propres... Au groupe... Déviant... Alors... Du coup... Euh... Là je... On va faire la dernière partie... Document 9... Et on fera le bilan... S'il y a un petit problème... Enfin... C'est pour le son... Je sais pas... J'espère que ça va... Fonctionner... D'accord ? Euh... Donc... Hop... Je t'avais dit de surveiller ta force ! J'ai essayé de l'empêcher... Moi j'ai pas eu le dessus ! C'est pas vrai... Qui c'est qui m'a piqué ma chemise ? Je l'ai lavé ! Ouh... Merci Marge ! Ah... Elle est rose ! Je peux pas mettre une chemise rose pour bosser ! Ils en ont tous une blanche ! Je suis pas assez populaire pour me démarquer ! Voyons ! Merde ! Tu as des tas de chemises blanches ! T'as du vent ! Oh... Mais une chemise, une chemise, une chemise... Oh non ! Une rose ! Rose... Oh... C'est fini Marge ! C'est fini ! Je suis fichu ! Oh... Je me demande ce qu'il a pu se passer ! Ah... Ma casquette rouge, elle est propre comme Asuna ! C'est toi ! C'est toi qui m'as fait ça ! Ouais ! Je m'explique ! Oh... Personne à ton travail ne remarquera que tu as une chemise rose ! Interdévoir ! En arrière ! Zoom avant ! Pourquoi cet individu est-il en rose ? Oh... C'est un maire Simpson, monsieur, un des abrutis du secteur 70 ! Oui, Charles, hein ? Eh bien, si j'en juge par cet accoutrement bizarre, ça doit être encore un de ces anarchistes libre-pensaire ! J'ai à peine la sécurité, monsieur ! Excellent ! Ces écrans contrôle en couleur viennent d'être amortis à la première utilisation ! Merci ! Je crois pas que ce soit la solution ! Chut ! Hé ! Homer ! On t'a gardé des donuts ! Et on est sympa, on t'a gardé les roses ! Hé ! Attendez... Hé ! Attendez voir une seconde ! Faut pas croire, c'est pas parce que je porte une chemise rose que je suis... Un mangeur de donuts rose ? Enfin, je crache pas dessus... Laisse ce donut ! Allez, en avant ! Rosie ! Mais puisque je vous dis que mon fils a mis sa casquette rouge dans la machine avec le linge blanc... Épargnez-moi les pitoreries de la famille Simpson ! Qu'on l'emmène ! L'exploration de ces cavités internes n'a rien donné, monsieur, et on l'a radiographié au moins sans foin. Peut-être qu'elle dit la vérité... Ou peut-être êtes-vous de mèches tous les deux ! Je crois me souvenir que vous aviez un faible pour des pantalons pas de téléphone, Smithers ! En 75... Mais c'était mon costume pour l'opérette, les trois matelots qu'on avait montés à la centrale ! Ah oui, c'est vrai ! Vous aviez volé la vedette avec votre gigante gâblée ! Alors, docteur, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire avec notre Doddy subversive ? Eh bien, Monty, jusqu'à présent, ça prenait des mois pour déterminer l'état mental d'un patient ! Mais tout a changé grâce à Marvin Monroe et son test de personnalité à remplir chez soi ! Vingt questions toutes simples, ils mesureront aisément à quel point votre... Maboule peut être atteint ! Nous en capital... Mérie, rends-moi service rempli ce questionnaire ! C'est personnel, ça, Homer ! C'est ton profil psychologique ! Je peux pas le remplir à ta place ! Ah bon, d'accord, d'accord ! Je vais demander à Lisa... T'aimes ça, les devoirs, Lisa ? Ça te plairait de remplir mon questionnaire ? Oui, je veux bien, si tu écoutes le poème que je viens d'écrire ! Tombe ! D'accord... Méditation en attendant mes huit ans par Lisa Simpson ! J'avais une chatte nommée Boulle de Neige ! Elle est morte ! Elle est morte ! Maman a dit qu'elle était endormie ! Elle a menti ! Elle a menti ! Oh, pourquoi ma chatte a été écrasée ? Pourquoi ce n'est pas moi que la voiture a heurté ? J'avais un hamster nommé Snuffy, il est mort ! Laisse tomber ! Eh bien, c'est peut-être toi qui devrais le faire ! C'est pas différent de la fois où je t'ai laissé voter à ma place, tu te souviens de la vote par procuration ? Ah ouais ! D'ailleurs, les trois vidéos gags maison arrivés en finale sont... L'homme au rein cassé ! Le chat sur le feu ! Ah, miaou ! Le chaleur, c'est un vrai chat du mot ! Le chat du mot ! Et pour finir, bébé avec marteau pneumatique ! Et maintenant, allez-y, votez ! Le chat sur le feu ! Le chat sur le feu ! Papa, entendez-vous des voix ? J'en entends en ce moment pendant que j'essaie de regarder la télé ! Oui, êtes-vous colérique ? Attends ! Tu t'écrases ou c'est moi qui t'écrase ? Oui ! Mouillez-vous vos pantalons ! Oh, ça arrive à tout le monde un petit accident de temps en temps ! Oh, 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 oh ! Ça va, j'ai réussi ! Non ! Attention messieurs, ils mouillent ses pantalons ! Euh, le diable avec sa braguette ouverte ! Bien ! Euh, du liquide par terre avec des bestioles autour ! Elles vont le manger ! Bien ! Voyons, ça c'est... Mon fils ! Oh non, c'est pas juste ! Comment vous pouvez savoir qui est fou et qui l'est pas ? Nous avons une méthode très simple ! Quiconque a ce tampon sur la main est fou ! Mettez-le avec le gros type blanc qui se prend pour le petit mec noir ! Qui tu es ? Je suis Michael Jackson de Jackson City ! Et moi Homer Simpson de Simpson ! Alors... Donc, j'espère que l'extrait vidéo a bien fonctionné ! Euh... Alors... On va du coup répondre aux questions ! Quel est l'acte à la source des problèmes d'Homer Simpson ? Donc, bon, bah c'est assez simple hein ! Qu'est-ce qui fait qu'il devient... C'est tout simplement la chemise rose ! Quelles réactions de Monsieur Burns devant cet acte et de ses collègues de travail ? Euh... Et bien, en fait, ils le remarquent et en déduisent des éléments faux sur Homer ! Euh... Remplissez le tableau suivant... Remplissez le tableau suivant... Euh... En montrant que le parcours de désignation d'Homer comme déviant ne correspond pas aux différentes étapes définies par Howard Baker... Euh... Correspond actuellement aux différentes étapes définies par Howard Baker... Ces étapes ne se réalisent pas forcément dans l'ordre chronologique de l'épisode ! Alors, transgresse la norme, c'est la chemise rose ! Du coup... Euh... Identif... Désignation publique de la déviance... C'est euh... Le moment... Du... Questionnaire... D'accord ? L'imposition... C'est le tampon... Fou... Et l'adhésion, ça c'est euh... Je vous le mets, c'est la suite de l'épisode... Avec... L'ami... Qui se prend pour Michael Jackson... D'accord ? Alors, pour résumer... On ne n'est pas déviant... On le devient... La déviance suppose une socialisation... Une carrière déviante... Une carrière déviante... Débute par une première... Transgression... Euh... Tac... Une première transgression... L'étiquetage... De la part... Des autres individus... Pousse la personne... Étiquetée... A prendre des habitudes déviantes... Qui supposent... Un... Apprentissage... Technique... Plaisirant à déviance... Petit à petit... L'individu déviant... S'approprie... De nouvelles... Normes... Même si cela est difficile... Les individus... Peuvent sortir... D'une carrière déviante... Bilan du grand... Deux... A partir des années 1960... Des auteurs... Hervé Ringhoffman... Ou Aurore Baker... Rattachés à la tradition sociologique... De l'interactionnisme... Remettent en cause... La définition traditionnelle... De la déviance... Ils estiment... Que ce n'est pas... La transgression... De la norme... Qui constitue la déviance... Mais le processus... D'étiquetage... Dont font partie... Les individus... Étiquetage... Processus... De désignation... D'un individu... Comme déviant... Erwin... Erwin Goffman... Insiste sur la façon... Dont la possession... De stigmates... Plus ou moins... Dissimulables... Handicap... Origines ethniques... Peut être instrumentalisée... Pour discréditer... L'individu... Et provoquer... L'imposition... D'une identité déviante... Howard Baker... Montre... Que la transgression... De la norme sociale... Ne définit pas... A elle seule... La situation de déviance... Elle n'est que... La première étape... D'une carrière déviante... Conduisant... Un processus... D'exclusion sociale... Le jugement moral... Porté... Par la communauté... Les entrepreneurs de morale... Sur l'individu... Va rendre difficile... Le maintien d'une vie sociale... Normale... Et précipiter... L'intégration... A des groupes déviants... Au sein desquels... La fréquence... Et la maîtrise... Des comportements déviants... Se renforcera... Transition... Après avoir vu... Les processus... Qui amènent... A la déviance... Nous allons nous pencher... Sur le cas... Un cas particulier... De déviance... La délinquance... On a terminé... Avec ce grand 2... Je vais donc... Le publier... C'est les devoirs... Que vous avez à faire... Pendant les vacances... Et je vous ai dit... Je publierai aussi... Je pense... La semaine prochaine... Le grand 3... Pour que ceux qui souhaitent... S'avancer... Puissent le faire... Et du coup... N'est pas forcément... De travail... Le mardi de la rentrée... Je vous remercie...